Générique Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on vous emmène sur un pont, inauguré avec fierté par Vladimir Poutine en mai 2018. Un pont de 19 kilomètres reliant la Crimée à la Russie. Prouesse technologique aux coûts exorbitants, réalisée en un temps record, à forte dimension symbolique, puisque ce nouveau pont au-dessus du détroit de Kerch actait l'arrimage définitif de la Crimée à la Russie. Soit, au regard du droit international, une violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Vladimir Poutine aime communiquer autour de ses grands travaux et il en a lancé de multiples depuis son accession au pouvoir en 2000. Ponts, autoroutes, infrastructures ferroviaires... Nous allons voir aujourd'hui que la Russie de Poutine a sa face moderne, notamment ses deux grandes villes, Moscou et Saint-Pétersbourg, mais également ses failles. Les défis sont nombreux, vous allez voir, pour que la Russie, puissance moyenne, réponde au rêve de grandeur du maître du Kremlin. Avec plus de 17 millions de kilomètres carrés, la Russie est le plus grand pays du monde. Son territoire s'étale sur 11 fuseaux horaires. Ainsi, quand il est midi à Kaliningrad, il est 22h à Petropavlovsk-Kamtschatsky. À cheval sur deux continents, l'Europe et l'Asie, la Russie partage plus de 20 000 kilomètres de frontières terrestres avec 14 pays voisins. Elle a une population de 146 millions d'habitants et bien que majoritairement russes, le pays compte près de 190 ethnies et nationalités. La Russie est divisée en 85 territoires, qu'on appelle des sujets, selon un découpage territorial ou ethnique, comprenant depuis leurs annexions en 2014 la Crimée et la ville de Sébastopol. Mais depuis l'arrivée de Vladimir Poutine en 2000, ces sujets ou régions ont progressivement perdu leur autonomie au profit du centre fédéral. Regroupés aujourd'hui en huit districts fédéraux dirigés par des représentants du Président, ces différentes régions russes connaissent d'énormes disparités et c'est ce qu'on va voir maintenant. À propos de ces clivages régionaux, une géographe russe, Natalia Zubarevitch, propose un autre découpage du pays, celui des quatre Russies, que nous allons ici reprendre. La première Russie est celle des grandes agglomérations comme Moscou et Saint-Pétersbourg, où la modernisation économique et sociale post-soviétique a été plus rapide que dans le reste du pays. La seconde Russie est celle des centres industriels, des villes moyennes, encore marquées par l'époque soviétique. La troisième est la Russie agricole, celle des petites villes qui bénéficient de subventions de l'Etat depuis l'embargo occidental. La quatrième Russie est la plus pauvre. Elle correspond souvent aux régions où les Russes ethniques ne sont pas toujours majoritaires. Par conséquent, le niveau de vie des Russes est très variable d'une région à l'autre. Ainsi, en 2019, à Moscou, le salaire mensuel moyen est de 94 000 roubles, environ 1200 euros, et le chômage de 1,4 %. Tandis qu'en Ingouchi, l'une des régions les plus pauvres, le salaire moyen est de 27 000 roubles et le chômage atteint 26,4 %. L'un des grands défis pour la Russie de Vladimir Poutine et l'un des freins à sa puissance, c'est donc l'aménagement du territoire et des infrastructures. Des infrastructures qui ont souffert du manque d'investissement après la chute de l'URSS. Ainsi, si les grandes villes ont profité de la croissance des années 2000 pour construire et développer leurs infrastructures de transport, ceux-ci sont encore peu développés dans la partie orientale du pays. Une seule ligne de train à grande vitesse fonctionne actuellement, celle entre Moscou et Saint-Pétersbourg. D'autres restent en projet. Le plus long train du monde, le Trans-Sibérien, doit être modernisé face à la concurrence des nouvelles routes de la soie chinoise reliant l'Est à l'Ouest. Quant aux réseaux autoroutiers, ils restent faibles et certains territoires reculés sont toujours difficiles d'accès en hiver. Par ailleurs, suite au démantèlement de l'URSS, la Russie a dû revoir ses infrastructures portuaires. Regardez cette carte des ports soviétiques de la Baltique. Une large partie a été perdue suite à l'indépendance des Etats baltes. La Russie y compense avec la création de deux nouveaux ports début 2000 pour renforcer celui de Saint-Pétersbourg. La fin de l'URSS a également posé un problème de taille à la Russie, sa dépendance énergétique vis-à-vis des ex-républiques soviétiques. Du coup, la Russie a construit de nouveaux gazoducs depuis 2003 comme Blue Stream, Turkish Stream et Nord Stream 1, dont vous voyez ici le tracé. Ils ont été construits pour contourner avant tout l'Ukraine. Ainsi, le projet Nord Stream 2, qui relie la Russie directement à l'Allemagne, doit permettre de doubler les livraisons directes de gaz naturel russe vers l'Europe occidentale. Le projet divise et contrarie plusieurs pays européens et les Américains, qui souhaitaient intensifier les sanctions, notamment après l'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny. Par ailleurs, suite aux sanctions occidentales après l'annexion de la Crimée en 2014, la Russie a augmenté ses exportations vers l'Est avec de nouveaux pipelines, baptisés Forces de Sibérie et Altaï, à destination de la Chine. Autre grand projet réalisé, la construction d'un pont arrimant la Crimée au reste de la Russie, on l'a vu tout à l'heure. Le président Poutine, en quête de prestige pour son pays, a également investi dans des infrastructures dans le cadre de grands événements internationaux comme le sommet de l'APEC en 2012 à Vladivostok ou les JO d'hiver à Sochi de 2014 ou encore la Coupe du monde de foot en 2018. On l'aura compris, la Russie post-soviétique a dû s'adapter et aujourd'hui, l'image économique du pays est contrastée. La Russie garde des positions solides dans plusieurs secteurs dont beaucoup sont hérités du passé. le nucléaire civil, l'espace, les armements. Certains nouveaux secteurs se sont en parallèle développés comme des compagnies Internet qui concurrencent Google, Amazon et Facebook dans le monde russophone. Mais cela ne compense pas les handicaps structurels du pays et c'est ce qu'on va voir maintenant. Il faut dire tout d'abord que la Russie a souffert de la crise financière de 2008, mais aussi des chutes successives du prix mondial du pétrole qui, avec le gaz, représente plus de 60% des exportations russes. Et puis bien sûr, le pays de Vladimir Poutine est affaibli par les sanctions européennes et américaines imposées depuis l'annexion de la Crimée en 2014. L'UE a appliqué l'interdiction d'accès à son territoire et des sanctions économiques à 177 personnalités ukrainiennes et russes et des restrictions des échanges avec 48 entreprises du secteur bancaire, de l'énergie et de l'armement. En réponse, le Kremlin applique des contre-sanctions, notamment un embargo alimentaire sur les produits européens. Autre caractéristique de l'économie russe, la part de l'Etat dans le PIB du pays a considérablement augmenté entre 2000 et 2020. Les plus grandes et lucratives entreprises sont désormais contrôlées principalement par des proches du président Poutine. Le poids de l'Etat, la corruption endémique, créent un climat d'affaires instable, préjudiciable à l'ensemble de l'économie. Par ailleurs, pour répondre aux attentes d'une population souvent nostalgique de l'ère soviétique, la part des aides sociales dans les revenus des ménages a augmenté, tandis que l'esprit d'entreprise est en baisse, une situation qui handicape la diversification de l'économie russe. En dépit de ces aides sociales nombreuses, le mécontentement existe en Russie avec la montée de l'inflation qui touche les produits alimentaires de base. Ainsi, les économistes s'accordent à dire que les Russes ont perdu environ 10% de leur pouvoir d'achat depuis 2014, tandis que les revenus stagnent au niveau d'il y a 10 ans et que les inégalités sociales augmentent. Constat, dans la Russie de Vladimir Poutine, le fossé se creuse. Les très riches sont encore plus riches, alors que le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté atteint désormais 13,5% de la population. Selon les sondages, la situation économique et sociale est aujourd'hui la première préoccupation des Russes. La Russie qui a par ailleurs subi de plein fouet la pandémie de Covid-19. A l'exception d'un confinement au printemps 2020, le Kremlin avait fait le pari de maintenir l'activité économique du pays. Résultat, un bilan humain très lourd. La Russie occupe ainsi la sixième place mondiale pour les cas de Covid déclarés et la surmortalité entre 2019 et 2020 a été parmi les plus élevées au monde, derrière les Etats-Unis et le Brésil, avec 323 800 décès supplémentaires, principalement dus au Covid. Un bilan largement sous-estimé par les statistiques officielles. Vladimir Poutine a voulu être en pointe sur la question du vaccin dès août 2020. La Russie se targue en effet d'être la première puissance à avoir mis en place le vaccin anti-Covid-19, le fameux Spoutnik V, en référence au premier satellite lancé depuis la Terre pendant la guerre froide. Un an plus tard, l'UE n'avait toujours pas homologué le vaccin russe, ce qui n'a pas empêché un certain nombre de pays, dont la Hongrie de Viktor Orban, la Slovaquie ou encore l'Iran et la Syrie, de commander des doses. La Russie enfin est confrontée à un défi démographique d'ampleur. La population russe s'est en effet réduite de 500 000 personnes entre 2019 et 2020, selon le service fédéral des statistiques Rostat. Alors que l'espérance de vie avait progressé ces dernières années, elle a baissé de deux ans en un an, conjugué à un taux de fécondité très faible et à la baisse des flux d'immigration. Une crise de la démographie identifiée comme un défi historique par Vladimir Poutine lui-même. Et voilà pour ce voyage à l'intérieur de la Russie de Vladimir Poutine, aux ambitions de puissance limitée, vous l'avez vu, par des inégalités territoriales, des infrastructures manquantes et une gouvernance particulière. Le Covid n'a pas arrangé ses faiblesses structurelles, ce qui conduit la Russie à n'être classée qu'en 11e position par le FMI dans le classement 2021 des pays les plus riches du monde. États-Unis, Chine, Japon, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Inde, Italie, Canada, Corée du Sud passent avant le pays de Vladimir Poutine. Lui qui rêve pourtant, on le sait, de jouer les premiers rôles. Nous avons préparé cette émission avec Tatiana Kastouéva-Jean de l'Institut français des relations internationales. Elle est l'auteur de ce livre « La Russie de Poutine en sans question ». Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...